bonjour tout le monde c'est créabilou j'espère que vous allez bien donc on se retrouve dans cette petite vidéo pour un haul action donc je reviens donc directement des courses avec mon mari ma fille et sa copine qui est venu passer l'après-midi et la nuit ici à la maison donc j'ai le sac il est là je vais prendre au fur et à mesure et dans le désordre et puis j'ai la note qui hélas pour certaines choses que forcément je me rappelle plus j'ai pas forcément attention au prix donc au cas où je vous montre alors j'ai pas acheté grand chose de nouveau parce que il ya beaucoup de choses qu'on a déjà donc dans tous les cas je vous passe je vous descends un peu la caméra et je vous mets sur les mains ce sera plus facile alors bougez pas hop voilà j'espère que vous arriverez à voir alors pour commencer je me suis pris des espaces de chaussures comme ça vous savez en plastique style crocs là vous savez les plastiques donc j'ai pris ça j'en ai pris une paire comme ça pour dedans c'est pratique dedans c'est léger puis voilà c'est très bien pour la maison et j'en ai pris une autre paire comme ça pour aller dans le jardin vite fait aller chercher le courrier et tout comme ça celle ci je vais vous montrer les fleurs sont passés à nettoyer un coup de jet d'eau et puis c'est nettoyé donc les sandales les boucles à la elles sont à 2,49 voilà et celle ci elles sont à 2,59 voilà donc c'est très bien là ça fera tout l'été enfin tout voilà demain à cet été ça sera très bien et ça durera le temps que ça durera mais c'est pratique parce que un coup de jet d'eau et on n'entend plus donc voilà j'ai pris les couleurs qu'il y avait avec ma taille j'ai repris vous savez les boîtes comme ça là ça coûte rien je vais essayer de vous regarder combien ça coûte boîte de conservation voilà les 10 donc il y a 10 pièces ça coûte 1,79 alors moi bien entendu je n'en sers pas comme boîte de conservation je m'en sers pour ranger tous mes accessoires et toutes mes babioles de scrap elles sont très bien les couvertes sont un peu durs à enlever mais pour le prix c'est très bien pour ranger tout ce qu'on a à ranger donc voilà j'ai repris bon ça je le prends très régulièrement cela ou une autre pour ma minette elle adore ça en grignotage et donc ça je sais plus combien ça coûte whiskas voilà 151,79 voilà donc là c'est ma fille qui les a récupéré je sais même pas ce qu'elle a pris boeuf à la dinde ça ira très bien pour mien ensuite donc comme je vous disais il y a ma fille qui est là ça c'est normal et il y a sa copine donc elles se sont pris des trucs alors c'est pas pour nous mais elles se sont pris des trucs du coup elles se sont pris deux blenders en silicone comme ça qu'elles vont partager chacune alors c'est pour elle moi je m'en sers pas alors combien ça coûte ça je sais même pas je vais vous dire ça éponge en silicone dans le blender les deux pièces 1,39€ voilà donc elles vont en prendre une chacune après elles se sont pris chacune une paire de boucles d'oreilles je vous les montre je dois dire qu'elles sont quand même assez sympa celles-là elles sont très originales j'aime bien alors elles sont très plates c'est des petites pastilles plates et là c'est des petits bâtons voilà donc elles se sont pris chacune une paire de boucles d'oreilles et ça ça a coûté donc c'est 3,69€ 3,69€ la boîte donc elles ont pris deux enfin elles ont pris une boîte chacune voilà donc ça c'est pour les filles elles se sont pris parce que ma fille elle me pique touche-temps la mienne donc le gel d'escargot donc d'action donc de mémoire je crois que ça coûte 1,49€ il me semble ça parce que je me le prends pour moi alors gel à bave d'escargot à 2,22€ il faut vraiment s'augmenter je pensais que donc c'était à la fois ils étaient en promo quand je les ai achetés donc 2,22€ et elles en ont pris une chacune voilà voilà après elles se sont pris alors on me demandait pas trop c'est du color correcting concealer voilà donc c'est 3 3 stylos alors le vert pour les zones du rouge quand on a des taches rouges ou tout comme ça enfin je sais pas donc je peux pas vous dire trop parce que je n'y connais rien je vois à peu prix à quoi ça sert je sais pas ce que ça donne voilà elles se sont pris ça alors ça ça coûte combien ça coûte combien ça coûte 1,77€ les trois voilà donc ensuite qu'est-ce qu'on a donc la maison j'ai pris des petits grattoirs comme ça éponge à récurer donc c'est 0,42 centimes voilà donc il y en a deux c'est très bien pour la maison ensuite moi je me suis pris un bas de pyjama parce que j'ai trouvé joli j'ai trouvé sympa voilà c'est à à plumes comme ça donc moi j'ai pris un peu large parce que j'aime bien être large dans mon dans ce qui est cosy à la maison en tout cas donc voilà il est il est vert d'eau voilà vert d'eau avec des petites plumes et des petits points blancs un petit peu bon voilà en relief voilà donc moi j'ai pris la taille xl je l'ai pas encore essayé mais voilà ça donne ça c'est un pyjama tout ce qu'il ya de plus basique voilà et donc celui-là le bas de pantalon de pyjama et à fait pas et pas et pas pantalon d'intérieur à 100 coton 3 euros 99 voilà alors ensuite j'ai enfin trouvé alors il n'est pas franchi le choix de couleurs mais j'ai enfin trouvé l'esprit alors je suis contente vous voyez pas arriver c'est ce n'est donc c'est des sprays de peinture c'est un set de trois pots de peinture en spray donc je voulais alors je me languisser vraiment de les avoir donc il ya un verre très flashy vers presque vers pomme on a un bleu aussi très flashy aussi donc je sais pas du tout ce que ça donne et donc on a un bleu beaucoup plus clair voilà moi je suis très contente déjà avant parce que ça fait un moment je les voyais passer dans les halls et que moi je les voyais pas jusqu'à maintenant donc c'est ils sont comme ça donc là j'ai ces couleurs là donc dans les tons bleus vert et donc j'ai pris celui là j'ai pris les deux qui avaient en fait de disponibles en couleurs et je parle parce que sinon il n'avait plus je vais essayer de vous montrer si j'arrive à l'ouvrir en fait les couleurs assez flashy mais bon on a celui là qui est un petit peu un corail un peu soutenu voilà on a celui là qui est un rose un peu fuchsia et on a un jaune très clia voilà donc c'est des couleurs assez peps donc mais bon faut voir après ce que ça va donner sur les sur les créations donc moi je suis assez contente de les avoir eu parce que je vous dis ça faisait un moment que je les voyais dans les halls et que moi par contre je les avais pas vu donc l'esprit de donc ils sont à l'étroit à 1,004 enfin les 3 à 1,89 voilà donc je suis assez contente là pour le coup je suis très contente de ensuite j'avais tellement de peur j'avais vu dans les halls enfin la fois je les ai vus et je les ai pas pris et je les regrettais donc j'avais dit à tout hasard quand je vais y aller la prochaine fois action ils vont plus y être et en fait s'il n'avait pas des masses mais du coup j'en ai pris deux d'avance donc c'est les vous savez c'est les les stylos à pointe large ou fine et c'est les stylos colle en fait de glu donc j'ai vu des retours pas trop mal sur certains hall et sur un certain essai donc du coup j'ai regretté de pas les avoir prêts la dernière fois j'avais peur que ça fonctionne pas très bien voilà donc c'est pour mettre du foil pour mettre des paillettes et tout ça et j'avais un peu peur que ça fonctionne pas et j'ai vu des retours de décès qui était assez concluant donc du coup j'ai regretté sur le coup de pas les avoir pris donc là je suis contente de les avoir eu un bâton de col voilà deux pièces c'est 99 centimes voilà 99 centimes est donc franchement je suis très contente de les avoir plus voilà donc ensuite j'ai fait le cas alors ça retrouve aussi c'est nouveau je crois que je les ai tous je suis pas sûr mais alors c'est pareil c'est des sortes de die-cut j'étais très intrigué les avoirs parce que c'est la première fois je les vois moi dans les actions donc c'est des die-cut comme ça alors là c'est en forme de plume donc celui là il y en avait qu'un donc excusez moi on a été coupé donc je vous disais que donc ça c'est nouveau c'est les die-cut donc cela ils sont en forme de plume il ya plusieurs couleurs différentes donc ça c'est assez sympa c'est la première fois que je les vois et du coup j'ai pris alors les plumes il y en avait qu'une c'est dommage parce que sinon j'en aurais que plusieurs et là donc j'en ai pris plusieurs donc là c'est des termes un peu exotique alors j'ai beaucoup aimé alors voilà je vais vous en ouvrir si vous voulez mais bon vous les voyez là voilà donc il ya un flamant rose des ananas voilà je sais pas si vous arrivez bien à voir voilà donc il ya ça il ya ça donc là je les ai pris en deux fois deux exemplaires et puis là j'ai pris aussi en deux exemplaires c'est des fleurs voilà toutes sortes de fleurs aussi ça passe ça sert toujours et franchement j'espère qu'ils vont refaire des die-cut comme ça parce que je trouve ça vachement bien et donc ça ça a coûté c'est ça c'est 79 centimes voilà donc c'était 79 centimes mais franchement ça c'est aussi un bon plan que ça entre les sprays les die-cut là et qu'est-ce que je vous ai dit et ça c'est vraiment des trucs qui sont nouveaux et je suis content que j'ai pris deux sets de twin marker que je pense pas avoir en tout cas certains c'est sûr que je les ai pas donc dans les longs un petit peu marron et un petit peu jaune voilà jaune vert donc les tweed parker ils sont vendus par le lot de trois et les fatracov voilà c'est ça donc c'est 99 centimes les trois donc voilà donc ça après alors j'ai refait le plein de ruban de deux faces 4 boules de deux faces que je n'en avais plus donc ça ça coûte 39 centimes il me semble de mémoire ruban c'est 35 centimes voilà donc j'en ai pris quatre parce que bon ben je n'en avais plus donc ça c'est plus de la réalimentation de stock et 2 de double face de ruban mousse en fait donc les rubans mousse cela ils sont un ruban mousse double face voilà c'est 49 centimes voilà j'en ai pris deux de papier mais là j'en ai pris quelques-uns j'ai pas tout pris parce qu'ils mangent forcément vous pouvez utiliser ce qu'on a déjà et voilà j'en ai déjà beaucoup mais j'ai juste pris cela pour différentes raisons donc j'ai pris ce bloc là c'est des motifs donc qui sont assez sympa je vais vous les montrer donc je pense que vous allez les voir donc ils sont un petit peu foil voilà donc je suis là dans les tons noirs et dorés et un peu de saumon voilà c'est par trois pages après j'ai celui-ci aussi qui est saumon blanc et doré voilà j'ai celui-ci aussi qui est très joli j'aime bien que les feuillages là alors je n'ai pris particulièrement pour celui-là parce que j'ai un projet à faire voilà donc celui-là il sera un peu plus compliqué à passer mais bon par petites touches ça doit être faisable voilà celui-là elle est très joli aussi voilà hop et puis un peu celui-là un peu comme celui du début mais plus avec du vert et du noir j'aime bien les couleurs comme ça il y a celui-ci qui a des petites tulipes on dirait des petites tulipes dorées il y en a celui-là qui est une très belle couleur aussi bon après il est chargé mais selon comment on s'en sert ça peut pas être trop mal donc voilà celui-là les blocs bon les blocs vous les connaissez je pense que c'est plus je remontée excusez-moi alors moi je crois que c'est 1,49 euros en tout comme ça là le problème c'est que les papiers bon vous connaissez à peu près les prix j'ai pris celui-là aussi un peu ethnique parce que j'ai trouvé sympa alors j'aime pas trop parce que des fois c'est trop chargé mais celui-là j'ai beaucoup aimé en fait pour le coup voilà hop il est pourtant très chargé alors c'est sûr qu'on peut pas le mettre sur une il faut le mettre par petites doses mais par contre j'ai bien aimé les couleurs donc il y a celui-là je vais essayer de vous montrer comme ça donc celui-là il est très chargé mais j'espère que vous arrivez bien à le voir celui-là j'adore j'aime bien les couleurs là du tour et du bleu le roi bleu turquoise celui-ci bon l'euro le fuchsia et le verre ça mâche tout le temps celui-là un peu moins c'est peut-être celui qui me plaira peut-être le moins j'aurais peut-être le plus de mal à travailler quoique voilà celui-là j'aime beaucoup aussi j'ai été très attiré par ce genre de papier là celui-là j'adore voilà donc ça c'est pour ce bloc si voilà un peu ethnique après moi j'ai pris celui-là parce que c'est des couleurs que j'ai pas trop donc c'est celui-là dans les temps un peu mauvais violet voilà donc on a celui-ci qui est très très beau je sais pas si vous allez arriver à le voir il est très sympa on a celui-ci donc qui est le même mais du coup plus accentué sur les couleurs on a celui-ci qui est un peu moins terrible je suis là j'aime un peu moins à chaque fois du coup il ya deux papier comme ça et un papier foil un petit peu accentué après on a celui-ci qui est très joli aussi j'aime bien qu'un petit peu en relief donc là c'est pareil il ya le même mais un petit peu en foil après après celui-là celui-ci avec des petites fleurs voilà il doit y avoir le folle aussi voilà on a celui-ci 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 avec le foil on a celui-là j'aime beaucoup voilà donc à chaque fois il ya deux pages 1 2 3 non il ya trois pages plus celle qui est folle voilà donc ça c'est pour celui-ci de papier et puis après j'ai pris celui-ci parce que je trouvais qu'il était très bien en texture voilà c'est ben il s'appelle texture vintage dans tous les cas donc c'est des couleurs vraiment très sympa je vais essayer de vous montrer un peu comme ça j'espère que vous verrez voilà celui-là il est un petit peu et celui-ci celui là alors ils sont assez neutre à part ça mais bon voilà un pied celui-ci celui-ci j'adore cela voilà ils sont pas trop trop travaillés sont assez simple je trouve enfin au niveau des couleurs sont pas trop chargés et je trouve que c'est pas mal pour faire certains certaines cartes parce que j'aime bien je passe tellement il fait un petit peu marbré j'aime bien très joli voilà donc après ça reprend un petit peu les mêmes couleurs voilà donc ça c'est celui là qui s'appelle texture vintage il est très bien donc ça c'est ce que j'ai pris en papier et après j'ai pris alors j'ai pris des petites poches comme ça je suis en train de réorganiser ma pas scraproom enfin surtout m'organiser un peu mieux dans les rangements d'ailleurs je vous ferai des vidéos à ce sujet sur mon rangement d'aise mon rangement de tampons il faut que je les fasse j'ai pas le temps de les faire encore mais je vais les faire excusez moi je voulais vous les montrer voilà et donc du coup j'ai trouvé sympa ces pochettes je ne les avais pas vu encore en action donc c'est un peu comme des cheveux des chemises mais ce que j'ai trouvé sympa c'est que elles peuvent se ranger dans un classeur ou alors elle peut être mise comme ça donc là il ya un papier une première page où on peut y mettre qui fait une page de couverture et bien après là ça fait quand même porte-vue classique et normal voilà donc j'ai trouvé ça sympa donc j'avais pris deux comme ça deux comme ça alors les cochettes elles sont à quel prix est ce que je vais trouver deux fois 24 chemise donc ça c'est pas les chemises protège documents voilà c'est ça c'est 85 centimes voilà donc j'en ai pris deux comme ça et après j'ai pris les chemises vous savez vous les connaissez toutes celles là j'avais pris une blanche une bleue donc toujours pareil dans mon rangement futur et donc une noire et celle-ci elles sont à 85 centimes voilà donc c'est là elles sont dans ces protèges documents sont à 85 centimes je vous ai dit celle-là sont à 39 centimes voilà donc ça j'en ai pris trois aussi comme ça et ben donc c'est tout pour ce haul alors j'ai pris aussi un petit bullet bullet journal parce que dans tous les cas on manque toujours ben dans tous les cas j'ai une grosse passion pour les carnets malheureusement j'en ai que l'un déjà ils sont pas tous ils servent pas tous mais voilà je peux pas l'empêcher et donc celui-là j'ai trouvé ça très sympa je me manquais de l'ouvrir ce qu'il y en avait heureusement d'ailleurs j'ai envie de dire parce que généralement c'est toujours ouvert donc ils sont très alors là il est peu brillant je pense que vous allez voir je l'ai trouvé vraiment très joli et donc il n'est pas très grand donc il y a une petite notice je vais essayer de vous montrer il y a une petite notice comme ça pour vous montrer comment faire un bullet journal j'ai trouvé ça assez sympa voilà après même si on connaît beaucoup mais je trouve que c'est sympa d'être de s'aiguiller un petit peu là dessus donc il nous donne quelques petits exemples voilà à faire et puis après ben il est tout il est tout avec des petits points comme ça il n'est pas très gros j'ai trouvé ça super sympa voilà et il y a deux rubans qui sont pas trop mal aussi parce que du coup on peut peut-être séparer deux choses voilà donc ben j'ai trouvé très bien moi ce petit ce petit carnet ouais puis alors vraiment très beau puis en plus il est vraiment tout petit donc même dans un sac pour le coup là ça vaut pas les gros vraiment j'ai craqué dessus donc il y a plein d'autres modèles moi j'ai pris celui-ci et donc ce bullet journal il coûtait donc il fait 16 par 11 cm il y a 96 feuilles dedans il coûte 1,59 euros voilà donc ça c'était tout ce qui était all action voilà donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de all action aussi et puis aussi entre parentage profite j'ai reçu j'ai reçu une commande que j'avais faite un petit moment d'ailleurs j'avais oublié pour le coup j'avais oublié que j'avais commandé chez wish voilà je vous montre c'est un petit gâteau d'anniversaire voilà donc il est très sympa et donc j'ai fait la découpe juste pour vous la montrer hop alors je vais la défaire parce que je n'avais pas d'effet j'ai juste fait la là j'ai juste fait la découpe vite avant de vous faire la vidéo alors qu'est ce que c'est qui s'enlève du coup je suis pas sûr que ça s'enlève du coup alors je sais pas si les enlevez alors voilà la découpe est comme ça du coup et puis alors si on veut on peut enlever ça et les mettre du coup en en relief je pense que c'est ce que je ferai donc on peut les enlever aussi alors j'ai peut-être mal fait il ya une petite partie embossée ouais je suis pas sûr qu'il fallait vraiment les enlever mais bon en fait il ya tout qui se qui se défait un petit peu comme ça voyez alors je passais pour donner un petit peu du mouvement voyez pas coloré rien il faut le coloriser et tout voilà donc je pense que c'est pour donner un petit peu de relief sur le le gâteau donc voilà on fait une petite découpe assez sympa donc moi je dis je pense que les fleurs je les mettrais en relief et il faut coloriser de toute manière voilà la découpe que j'ai reçu donc de wish voilà écoutez c'est tout pour ce hall action et donc ce bal enfin cette réception de wish je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos bye bye